Hey, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois au podcast les entrepreneurs d'ici, Caroline Lessard de Caro Coaching. Bon matin Caro. Salut! Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Roxane Laliberté, présidente fondatrice d'événements dynamiques et je suis coach en diffusion en ligne. Puis aujourd'hui, tu peux voir qu'on est avec StreamYard pour faire notre live les entrepreneurs d'ici. Donc là, aujourd'hui, si tu ne connais pas trop c'est quoi le concept des entrepreneurs d'ici, c'est que je mets de l'avant un entrepreneur du Québec. Et aujourd'hui, c'est Caroline Lessard qui vient nous parler de son histoire. Caroline, dis-moi, comment est-ce que ça a commencé ton désir de l'entrepreneuriat? Bien, ça a commencé avec un livre que j'ai lu. Donc, j'ai lu le Why Café et il y a une phrase là-dedans qui m'a marquée. C'est échanger son temps contre de l'argent. Et c'est ce que je faisais. J'étais salariée depuis 21 ans dans le domaine de l'aéronautique. Et ce concept-là, d'échanger du temps contre de l'argent, ça ne me semblait plus un bon deal. Ça ne me tentait plus de faire ça. OK. Donc, c'est ce qui m'a attirée vers l'entrepreneuriat. Donc, l'optimisation de ton temps pour rentrer plus d'argent. Oui, exactement. En fait, d'avoir la possibilité d'avoir un effet multiplicateur, de développer un produit, un service en ligne et de pouvoir le revendre à répétition pour générer de l'argent sans nécessairement avoir à travailler plus pour développer ce produit-là. Je te rappe ça vraiment rapidement. Oui, c'est ça. C'est assez short and sweet. Parce que ça a l'air merveilleux et ça a l'air qu'on n'a plus besoin de travailler, mais c'est tellement pas vrai. Il y a tout le gros travail de marketing qui est en arrière de tout ça. Toute la gestion des gens avec qui on travaille pour les médias sociaux, que ce soit pour la planification. Tu sais, toi, tu fais des camps d'entraînement. Là, tu vas nous dire un petit peu c'est quoi que tu fais en fait en affaires parce que ce n'est pas tout le monde qui te connaît ici. Là, présentement, on diffuse sur la page Facebook professionnel événement dynamique « Services aux entreprises ». On est aussi sur le groupe Facebook « Entrepreneurs planifions notre semaine ». Ça fait qu'il y a peut-être des nouveaux membres qui sont ici qui ne te connaissent pas. Puis, on est également sur YouTube. Ça fait que si vous êtes nouvel abonné YouTube, bien écoutez, écoutez ça avec plaisir. Vous allez voir Caro, là, pour vrai, on va vous encourager. Je n'ai même pas pensé de t'offrir. Tu aurais pu te diffuser sur ma page professionnelle également. Bien oui. Écoute. Ça fait que pendant que je parle, si tu veux, si tu es capable d'activer ça. Bien, je vais faire ça. En fait, je ne pourrais pas le diffuser en direct, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le partager sur ta page. Au moins, il va y avoir de l'action. Fait qu'écoute, pendant que je fais ça, je t'invite à nous expliquer comment te starter ta business pour ceux qui sont nouveaux. Suite à l'inconfort que je ressentais face à l'insatisfaction, face à mon emploi de salarié, tout s'est aligné dans ma vie pour me diriger vers l'entrepreneuriat. Donc, je ne suis pas issue d'un milieu entrepreneurial. Moi, mes parents étaient salariés, ma famille, les gens que je côtoyais, mes amis. Donc, je n'étais vraiment pas en contact avec ça. Puis, toute cette année, j'ai eu le vent d'une formation qui s'appelait « Vivre de sa passion ». Et ça m'a vraiment parlé. J'ai suivi cette formation-là. Il y avait un module démarrage rapide. J'ai suivi les étapes 1, 2, 3. J'ai eu des clients immédiatement et j'ai développé mon entreprise sur le web. C'était ça ma vision. Et on se ramène en 2016, quand moi, j'ai commencé mon entreprise. Là, maintenant, c'est populaire. La COVID a amené énormément ça. Donc, la pandémie, beaucoup d'entreprises ont percé sur le web. On peut dire maintenant que j'étais visionnaire parce que déjà, en 2016, moi, j'étais 100 % virtuelle. Donc, j'ai développé une entreprise. Je suis entraîneur virtuel de triathlon et de course à pied. Et maintenant, j'ai au-dessus de 700 athlètes dans la province de Québec. Même, j'en ai eu à l'extérieur, en France, en Belgique, même à Madagascar. Donc, dans la France. Tu fais le tour du monde, dans le fond, avec tes athlètes. Yes, exactement. Bien, c'était ma vision au départ pour moi. Je vais te parler de ma mission ensuite. Mais pour moi, c'était ma vision. C'était d'avoir des athlètes un peu partout puis éventuellement d'aller les entraîner sur place. Donc, de voyager en même temps que je vis de ma passion. Je suis moi-même triathlète et coureuse depuis plus de 10 ans. Puis, ma mission, j'en ai deux. Ma première mission, c'est de motiver et d'accompagner les sportifs débutants à atteindre leur première ligne d'arrivée en triathlon et en course à pied. Donc, ça, ça me tient énormément à cœur. J'adore travailler avec les débutants. Ils vivent des succès très, très, très rapidement. Souvent, ils ne croient pas en eux et ça, bien, c'est mon super pouvoir. C'est très valorisant comme travail quand tu les vois réussir. Oui, énormément. Puis moi, c'est mon super pouvoir. C'est que je crois en toi jusqu'à temps que tu y crois toi-même. Je t'ai parlé de deux missions. J'y vais aussi avec la deuxième. C'est que j'encadre et je prépare les sportifs confirmés à dépasser leur performance rêvée aussi en triathlon et en course à pied. Donc, les gens qui ont une certaine expérience, bien, je les aide à aller plus loin. Cool! Et moi, là, ça me fait triper parce que je te vois aller, hein? Parce que tu as un groupe Facebook, justement, qui s'appelle Ma première ligne d'arrivée. Et là, je ne suis plus au placé de mes cheveux. Je m'excuse en matin. Moi, je ne me regarde pas. Je regarde la caméra, ça fait que je me dis que les cheveux, ils feront ce qu'ils veulent. Ah! Mais quand ils sont propres, 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 là, fraîchement lavés, là, ils n'ont pas de casse. Ouais, j'ai la même affaire que toi. Je viens d'aller prendre ma... Fait que si vous nous regardez en ce moment, on est propres. On vous assure. Bien, écoute, bien, justement, ceux qui arrivent dans le live, salut tout le monde. N'hésitez pas à commenter, à nous dire un coucou, puis à nous dire si vous avez déjà une expérience en tant qu'athlète. Tu sais, athlète, là, même si tu as fait un petit un kilomètre et demi, un petit peu de natation. Tu es un athlète pareil, là. En devenir, tu sais. Moi, j'ai banni, dans mes groupes, puis auprès de mes athlètes, j'ai banni les mots « juste » et « petit ». Donc, il n'y a pas de « petit kilomètre », il y a des kilomètres, il n'y a pas de « j'ai fait juste telle distance », il y a juste des distances, il y a simplement des distances. Donc, on n'est pas... Ne soyons pas réducteurs, donc soyons fiers de ce que l'on a accompli. Pour quelqu'un qui n'avait jamais couru, jamais marché, bien, faire un kilomètre, c'est un exploit, c'est super. Pour quelqu'un qui en fait déjà, qui fait des demi-marathons, bien, d'améliorer son temps de trois, quatre, cinq minutes parfois, c'est super. Moi, pour moi, c'est le même exploit. Puis tu sais, Roxane, la définition d'un athlète dans le dictionnaire, là, c'est quelqu'un qui pratique un sport. Ah, c'est tout? Point. Oui, c'est juste ça. Fait que là, dans le fond, je vais juste courir, je vais au soccer avec mon enfant, là. Bien, on s'entend régulièrement. Je suis une sportive, je fais du soccer. Exactement. T'es un athlète. Yeah! Yeah! Hey, on a avec nous ce matin, Stéphanie Vachon qui nous dit « vous êtes belles ». Merci. On a aussi Sonia Thouin qui est là, qui nous fait dire « salut, salut! Bien, venue tout le monde à ce live. Hey, je suis contente de vous voir. Moi, je suis vieux où je suis énervée. Quand il y a du monde avec nous autres, là, ça change la donne, là, je suis comme « pouf! » Hey, Sonia, c'est une de mes athlètes en plus. Salut, Sonia! Bonjour, Sonia! Hey, dis-nous ce que tu fais comme sport. Moi, je suis curieuse. Dis-le pas, Caroline. Non, non, je vais le dire. Moi, j'avais compris que tu demandais à elle et non pas à moi. Nancy Allen est avec nous ce matin. Bon matin, des filles. Caro, tes cheveux sont beaux. Ça pousse, ça pousse! Ouais! Je vais être due pour une tonte, là. Tu es due pour une tonte? T'aimes ça les garder courts, en fait, tes cheveux? Bien, pour que je sois capable de les attacher. Ok. Pour le sport, c'est l'idéal, mais quand ils sont de longueur à être attachés, je les attache tout le temps parce que sinon, ils m'énervent. Oui, c'est ça. Tu veux être capable de courir sans voir les cheveux qui te tombent dans la face et tout ça, là, t'sais. Sinon, c'est une histoire de barrette ou de « ah, t'sais, c'est… » On a Marianne Brière aussi qui est avec nous ce matin. Bonjour, Marianne! Elle est aussi une de mes athlètes que je salue et j'attends les nouvelles de ton 10, là, c'est Marianne. Donc, c'est ça, Marianne Brière, dis-moi si elle transporte. Écoute, là, je dis n'importe quoi, Marianne, hein, lance-moi pas des roches, mais je sais que t'es agroforestière, fait que te trimballer des bûches puis te trimballer des troncs d'arbre, là, c'est un sport. Ah, mais il y a des… Il y a une compétition qui existe, là, le lancer du tronc d'arbre, là, je pense que t'es en Écosse ou avant, hein? Oui, c'est ça. Je sais que Marianne, elle connaît ça. Je plaisante. Tu nous diras ça, Marianne. Donc, Nancy nous dit que c'est son 379e jour… Attends un peu, là. Il y a une affaire qui me bug, OK? Je vais juste mettre la couleur dans les affaires que je vois. Voilà. Ah, oui. Oui, parce que blanc sur blanc ou même celui-là… Blanc sur blanc sur blanc, c'est ordinaire. Oui, c'est ça. Donc, elle dit que c'est son 379e jour qu'elle fait 4 fois 50 push-ups, skin-up ou shin-up? Skin-up, squats et une minute de planche. Hey, t'es une machine, Nancy. Beau, bref, là. Bravo, moi, je fais deux push-ups à date. Mais t'sais, petit train va loin, hein? Comme on dit, on commence avec quelques push-ups et tout ça, puis ça va. Nancy nous dit aussi, je te comprends, Caro, les cheveux courts, c'est le fun. Ouais. Stéphanie, Caro, j'aimerais être ton athlète. J'adore le spinning. Est-ce qu'il y aura une classe cet automne? Oui, absolument. Donc, pour répondre à la question de Stéphanie, les entraînements virtuels de vélo vont reprendre à la mi-octobre. Donc, je suis en période d'inscription présentement. En fait, les inscriptions commencent aujourd'hui. Oh, yes! C'est où qu'on peut s'inscrire? On peut s'inscrire sur le CaroCoaching.ca dans la section groupe. Donc, dans la section groupe, vous allez retrouver toutes les informations sur, ben, justement, les entraînements virtuels de groupe. Il y en a à vélo, il y en a à la course, il y a de la musculation cette année, puis on peut aussi prendre un bundle de tout ça, hein? Pour ceux qui veulent le buffet complet, all you can eat, ben, j'ai mis des options qu'on pouvait choisir. C'est parce qu'on me l'a demandé. Puis là, je viens de vous mettre le lien en commentaire. Donc, CaroCoaching.ca slash programme groupe. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous cliquez sur le lien pour aller vous inscrire. Donc, Marianne nous disait que... Attends un petit peu, mon Dieu, il y en a du commentaire un matin. Yeah, yeah, c'est cool. Ah, ça a disparu. Oh non. C'est bizarre. OK, il y a eu un erreur. Wait a moment, then try again. En tout cas, on verra bien ça. Mais oui, donc, j'ai vu son commentaire à Marianne qui disait que oui, il y avait vraiment une discipline pour le lancer du tronc d'arbre. Donc, je dis que oui, il y a des compétitions bûcherons. Ah, 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 ah. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est plus rapidement à la hache, à la scie, à deux, etc. Exactement. Sonia nous dit, moi, c'est la course et je commence à goûter au triathlon grâce à Caro et sa motivation. 50 chin-up inversés, effectivement. Super et tout ça. Fait qu'écoute, c'est génial. Mais pour vrai, là, je vais revenir au blanc. Je préfère au blanc. Ah, matin, la fille, elle sait pas ce qu'elle veut. Bon, ben écoute, c'est parfait. Fait que là, je vais aussi vous mettre les liens. Mettons, si vous suivez pas encore Caro, tu sais, à date, je vois que les gens te connaissent bien, là. Ben, je vais quand même mettre les liens. Pour ceux que ça leur tente de venir te découvrir, je vais mettre le lien de ton groupe. Ma première ligne d'arrivée qui est un groupe, moi, là, je trouve fantastique. Dans ton groupe, il y a tellement de motivation. Le monde, ils s'encouragent entre eux autres. Pis quand tu fais tes camps d'entraînement, là, c'est malade. Ben, c'est malade. Déjà, ce groupe-là, il a connu depuis la dernière année et demie une... Il a grossi énormément. Et puis non seulement il a grossi, mais il est resté actif. Donc, les gens publient, partagent, communiquent. Il y a des amitiés qui se sont liées. C'est incroyable, vraiment, dans ce groupe-là. Il y a des gens qui ont commencé à s'entraîner ensemble, que ce soit en présentiel, en virtuel. Donc, ça a créé une très, très grande famille de gens qui s'inspirent et se motivent par le sport. C'est vraiment formidable. C'est merveilleux. Et puis, je tiens à dire, là, je t'ai mis le lien du groupe. Si jamais... Moi, je suis... C'est ça. Je suis exigeante. Je suis un groupe. Donc, si vous cliquez sur le lien, s'il vous plaît, répondez aux trois questions. Parce que si vous répondez pas aux trois questions, moi, ça me signifie qu'il y a peu d'intérêt pour joindre le groupe. Donc, je veux pas avoir un groupe... Un groupe garde-robe, là, tu sais, qu'on joint pis qu'on utilise pas. Donc, je veux des gens impliqués. Donc, s'il vous plaît, répondez aux questions si vous avez un intérêt à joindre le groupe. Voilà. C'est dit. C'est dit. Voilà. C'est dit. Fait qu'on revient sur ton... ton titre, ton cadre. Oui. Ton entrepreneuriat. Toi, l'entrepreneur qui a revient de l'essor. La COVID, tu me dis que ça a été bénéfique pour toi. Oui. Parce que tu as eu à tout rechanger ça. Qu'est-ce que t'as changé à ton modèle d'affaires qui fait que maintenant, t'es peut-être plus libre ou pas? Mais qu'est-ce que t'as changé à ton modèle d'affaires qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens bien avec ça? Parce que c'est sûr qu'on a tous eu un impact avec la COVID, là. Moi, j'aimerais entendre ton témoignage à toi là-dessus. Bien, écoute, la COVID a pas tellement changé mon modèle d'affaires parce que j'avais déjà une grande partie en ligne. Tout ce que je faisais en présentiel, c'était la natation. Donc, des entraînements et des cours de technique de natation en présentiel. Donc, ça, ça a été arrêté pour un an et demi. Mais ce que j'ai développé grâce à un coaching d'affaires, parce que je voulais rejoindre plus de gens, puis c'est ce côté-là qui était difficile. Est-ce que tu me vois encore? Oui, je te vois encore. Ça lag un petit peu, mais t'es toujours parmi nous, puis on t'entend bien. C'est tout important. Je vais fermer un paquet de fenêtres, là, parce que là, il me dit que c'est ça le pop-up qui arrive. Salut! Est-ce que vous nous entendez bien? Si vous nous entendez bien, faites-nous des pouces, s'il vous plaît, juste pour être sûr que tout se passe bien pendant le live. Donc, Nancy nous dit « Tout est parfait pour moi. Fantastique! » Je reçois une belle fenêtre depuis tantôt qui dit « Votre système a utilisé toute la mémoire allouée aux applications. Donc, fermez-te l'affaire, fermez-te l'affaire! » Donc, Caroline, ça va te prendre une machine de guerre. Avec dix écrans, tu vas voir tous tes athlètes, un par un, sur chacun de tes écrans. Ça va être vrai, mon coup. Oui, peut-être, parce que je suis en train de faire plusieurs affaires en même temps. Donc, j'ai fermé quelques trucs, quelques applications, donc ça devrait être plus... Super! Nathalie nous fait des pouces. Bon matin, Nathalie Savard! Probablement une de tes athlètes, je pense, Nathalie Savard. Yes, également une coureuse! Yes! Donc, s'il y a des athlètes qui viennent d'arriver dans la salle, dites-moi en commentaire, c'est quoi vous faites comme sport? C'est quoi? Est-ce que vous faites le triathlon? Un triathlon, une fois que tu nous as dit c'était quoi la définition d'un triathlon, un triathlon, c'est « Tu fais trois sports! » Oui! N'importe lequel, mais tu fais trois sports, parce qu'écoute, avoir su, je t'aurais demandé cette vidéo-là, parce que moi, elle m'a tellement touchée la vidéo, ce qu'on voit toi en train de faire plein de sports, plein d'affaires. En tout cas, si t'as le temps de me l'envoyer, envoie-la moi, je vais la partager. Mais j'ai trouvé ça tellement touchant, parce qu'on ne croirait pas que le sport est si accessible, mais en fait, quand c'est l'hiver, mettons, l'hiver s'en vient, gang, donnez-moi des sports d'hiver que vous aimez, OK, en commentaire. Moi, là, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé quand j'étais jeune, c'était la raquette. Je l'ai autant aimé que détesté, parce qu'étant jeune, mon grand-papa, il avait les grosses raquettes en cuir, les grosses pesantes. Ces grosses raquettes-là, souvent, je m'enfargeais, je n'étais plus capable de m'enlever, parce que là, j'étais le poignet, les jambes dans les airs. En tout cas, c'est une expérience de vie que j'avais bien aimée, ça et le ski de fond. C'était deux choses bien le fun, mais tu sais, quand t'es une petite jeune patate, moi, je suis chubby pas mal quand tu es plus jeune, j'avais de la misère à m'enlever, tu sais. Mais bon, ça, c'était mes deux sports préférés d'hiver, puis l'été, moi, j'ai toujours aimé le volley beach, le volleyball de plage, ça, c'est un sport qui est écœurant pour moi, j'aime ça au bout. Après ça, on fait des pyramides humaines, ça aussi, c'est un autre sport, j'imagine. Bien, tant qu'on bouge, tant qu'on bouge. C'est ça, exactement, exactement. Je sais quelle vidéo tu veux parler, j'avais fait ça pour le groupe Puissance. Oui, exactement. Je sais pas où je l'ai mis. Bien, écoute, éventuellement, envoie-le-moi, puis je vais le partager sur ma page, comme ça, ça me fait un grand plaisir de donner l'engouement aux gens de, regarde, bouge, parce qu'avec la COVID, en tout cas, moi, dans ma situation actuelle, j'ai bougé beaucoup moins qu'avant. Avant, je travaillais à Montréal, donc là, un, oui, je prenais ma voiture ou l'autobus, donc l'autobus métro, mine de rien, t'as des escaliers, tu marches, tu cours après ton autobus, t'es en retard, t'es plus actif. Tandis que là, maintenant que je travaille à domicile, tu sais, je sors de ma chambre, je rentre dans l'autre pièce, je suis rendue à mon bureau. Ça marche moins, là. Je vais revenir à ta question que tu me posais avant que ça lague. Oui. Donc, la COVID n'a pas changé tant de choses à mon modèle d'affaires, à part pour la natation que je pouvais faire en présentiel, mais ce que j'avais envie, ce que j'ai fait en 2020, en janvier 2020, c'est que j'ai pris une coach d'affaires, donc on a la même coach d'affaires, toi et moi, Cémi D'Auteuil, que t'as reçue en podcast, je crois, ou que tu vas recevoir dans les prochaines années. Tu vas recevoir bientôt. Tu vas recevoir bientôt. Puis, moi, je voulais augmenter mon chiffre d'affaires parce que là, je survivotais de ma passion, puis tu sais, à un moment donné, c'est bien beau faire ce qui nous passionne, mais il faut que ça rende de l'argent pour qu'on puisse en vivre, donc j'avais envie vraiment de vivre pleinement ma passion. Puis, c'est au niveau du marketing, j'avais des lacunes, donc d'aller chercher des nouveaux clients, de faire le « closing », comme on appelle, donc d'offrir éthiquement mes services et avec mes valeurs pour que les gens achètent. Puis, c'est ce que j'ai travaillé avec elles et ça l'a porté fruit, donc pour attirer des clients, c'est ce que tu parlais tantôt, j'ai développé des camps d'entraînement. Donc, dans la dernière année, j'ai offert six camps d'entraînement, non seulement à mes athlètes, mais aussi aux gens, à tous les gens qui avaient un intérêt et qui voulaient goûter aux entraînements virtuels avec moi. Puis vraiment, on a triplé, ça leur fait exploser ma communauté, mes clients, mes athlètes. Comme je disais tout à l'heure, il y a des liens fascinants qui se sont liés, les gens entre eux, développés de camaraderie, de la motivation, de l'inspiration, du dépassement de soi, de la détermination, de la persévérance, de la passion, des défis, de la fierté, accomplir des rêves. Donc, on est là-dedans, toute la gang, tous ensemble. Est-ce que tu me permets de montrer de quoi ça a l'air ton groupe à première ligne d'arrivée? Ben oui, absolument. Parfait. Donc, je vais vous montrer ça. Regardez bien ça. Share screen, ici. Il n'y a rien de compromettant. Ça ne devrait pas. Quand on montre de quoi sur Facebook, des fois, là. C'est live. C'est le bonheur du live. C'est live. Donc, pour que ça soit clair pour vous, regardez ça. Déjà, tu rentres, là, puis tu as ta propre ligne de vêtements, en plus, tu as développé ça. Je ne sais pas si ça date de cette année, deux, trois ans, peut-être. Non, c'est en 2017. Donc, c'est à ma deuxième année en affaires que j'ai développé la ligne de vêtements. On me le demandait, puis c'est une belle façon de s'identifier dans les événements, de se reconnaître. Exactement. Puis là, on peut voir qu'il y a des athlètes dans ton groupe qui, dans le fond, là, les athlètes, dès que tu es dans ton groupe, on peut publier nos réussites, nos résultats, nos accomplissements de ce que j'ai compris avec le temps. Ça donne un push parce que les gens, ils t'encouragent. Ils disent « Hey, bravo, vas-y ». Tu sais, c'est gratuit, en plus, là, l'encouragement qui est dedans. Les gens, ils sont tellement motivés, ils sont tellement « get together ». Qu'est-ce que je veux dire par là? Cherche le mot. Ben, c'est… Mais si on s'automotive, on s'entraide, on se garde… Exactement. Puis tu sais, à la différence de… Puis on m'en a déjà parlé, là, moi aussi, je l'avais constaté, à la différence de d'autres groupes d'entraînement, de course à pied, c'est tout dans le respect. Donc, la personne qui va marcher à 15 ans, 20 minutes du kilo, puis la personne qui va courir à 4 minutes du kilo a le même respect, les mêmes encouragements. Tout le monde est content de la progression de la personne par rapport à elle-même. Exact. Puis je pense que les gens, ils comprennent aussi qu'ils ont tous commencé à quelque part pour atteindre le niveau qu'ils ont maintenant. Oui, ben moi, j'ai… Oui, exactement. C'est un groupe très ouvert, respectueux, motivant. Bon, Geneviève Chartrand, elle dit « J'adore le groupe de Caro, ouais, exactement. » Oui, salut! Elle a un accent ce matin, elle a dit « J'adore que groupe. » Que groupe de Caro? Ben, elle a écrit vite, je pense, parce que quelqu'un est à côté d'elle. Ah oui, c'est un groupe de feu, là. Nancy dit « C'est tout à ton image, belle Caro, ta communauté semble vraiment unique et solidaire. » Moi, j'ai jamais vu ça. En étant dans un groupe, là, j'ai jamais vu ça, la cohésion qu'il peut y avoir. C'est merveilleux ce que tu crées. J'en suis surpris moi-même. J'en profite, je serve sur la vague. Fait que tu nous as dit que tu avais un prochain camp d'entraînement qui s'en vient. C'est quand? Oui, oui. Le prochain camp d'entraînement va être du 19 au 25 septembre et le thème et la continuation. Donc, oui, exactement. Donc, on a eu par le passé les camps motivation, adaptation, récupération, nutrition, persévérance. Et là, après tout ça, on est rendu à continuer à s'entraîner, donc dans la continuation. Et les inscriptions vont commencer lundi. Donc, si vous voulez être tenu informé, donc, je vous invite à aimer la page Facebook Caro Coaching. Vous avez juste à regarder Caro Coaching. Puis, je sais que Roxane, elle l'a mis dans les commentaires également. Donc, vous avez juste à me suivre sur la page. Ça va être lundi, le 6 septembre, pour la fête du travail. On se fait un cadeau. On s'inscrit au camp d'entraînement continuation pour continuer à s'entraîner. C'est pas... Je veux pas te vanter, là, tu sais, c'est pas ça mon objectif. Mais pour vrai, t'es sacoche dans le sens que ton camp, il est tellement complet. Tu penses à tout. Tu penses à nous dire quoi manger. Tu penses à nous dire comment s'entraîner. Tu fais des groupes autant pour débutants que plus avancés ou des cours qui fitent pour tout le monde en fonction de où est-ce qu'ils sont rendus dans leur niveau. Puis là, je sais pas si celui-ci t'a des conférenciers, mais en tout cas, les précédents, t'as des... C'est ça, les gens viennent nous inspirer. C'est malade, là, tu sais. Je sais pas combien d'un tu mets par camp, mais je suis pas mal sûre que t'en mets. Énormément. Donc, rapidement, ce que je peux te dire, c'est qu'il y aura 14 entraînements, pas 4, 14 entraînements. Donc, ça dure une semaine, 7 jours. Le format a un petit peu changé. Tiens, je te donne des scoops. On ne dit pas trop fort. Je m'approche un peu pour le dire. Donc, 7 entraînements le matin, 7 entraînements le soir. Il faut vraiment donner la chance aux gens d'être en live avec le groupe, de filer, de ressentir comment ça se passe live. Et les entrevues avec les experts vont être sur l'heure du dîner. Donc, en même temps qu'on mange, yes, quoi de mieux qu'écouter une super entrevue inspirante et motivante. Également, ce que t'as mentionné, le menu revient. Donc, une menu de 7 jours, déjeuner, dîner, souper avec les 21 recettes revient encore pour ce cas d'entraînement-là. Ça, c'est très apprécié. On n'a pas besoin de penser à qu'est-ce qu'il faut manger. On a la recette. As-tu le traiteur encore? Oui! Moi, j'avais... Je me garde. Donc, il est possible d'avoir toutes les recettes ou au choix, moins de recettes. Donc, en individuel pour deux personnes, pour quatre personnes du camp d'entraînement préparé par Mélanie Rousseau de Bedon-Sucré, qui est une de mes athlètes depuis très, très longtemps. On a fait ça au dernier camp. Ça a été hyper apprécié. Évidemment, c'est dans la région de Laval-Basse-Laurentide. Il va y avoir une possibilité de ramasser ses trucs pour les gens de Montréal. J'ai beaucoup d'athlètes de Montréal, mais on ne fera pas la livraison cette fois-ci à Montréal. Mais il va y avoir la possibilité le dimanche, donc la première journée du camp d'entraînement, le 19 septembre au matin, de venir ramasser les trucs. Parce qu'encore, le dimanche matin et la première journée, le premier entraînement à 9h va être aussi en présentiel. Donc, je fais les deux, présentiel et virtuel. Et l'entraînement du samedi, donc la dernière journée à 9h également, on est en présentiel. Ah! Hé, moi, là, je t'ai énervée. J'aime ça. Là, j'en ai assez dit, OK? Ben là, écoute, c'est capoté. Pour vrai, l'idée de mettre les conférenciers sur l'heure du midi, moi, je trouve ça fantastique. Parce que le soir, j'étais avec mes enfants, donc je préfère aller dire, je m'en vais courir avec mes enfants, que de courir après puis essayer d'écouter quelque chose, tu sais. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde que tu aies fait ça sur l'heure. Ben, c'est les apprentissages que j'ai fait l'année passée. Donc, pour donner une petite info pour les gens qui ne le savaient pas, les autres camps d'entraînement, ben, on avait un entraînement à 9h et à 15h et la conférence ou l'entrevue était en soirée. Ben, il y a beaucoup de personnes que 9h à 15h, ben, ils ne pouvaient pas participer aux entraînements live. Donc, c'est ça, l'idée, c'est de changer l'heure de l'entraînement, de le mettre en soirée, un à matinée, un en soirée, plus d'accessibilité. Puis, en faisant la conférence sur l'heure du midi, ben, comme tu as dit, on peut joindre l'utile à l'agréable. Donc, manger, prendre notre pause, écouter quelque chose de super inspirant. Et j'ai tellement des belles personnes en entrevue, ça va être palable! Là, tu es en train de nous montrer, OK, qu'en tant qu'entrepreneur, il faut être maléable, il faut apprendre, il faut être très à l'écoute, en fait, de nos clients, des personnes qui nous suivent, tout ça, parce que si on n'est pas maléable, si on ne se transforme pas, ben, on passe à côté des occasions. Fait qu'en tant qu'entrepreneur, là, moi, je pense que ça, c'est une clé forte que tout le monde doit détenir d'être capable de regarder, d'analyser, puis de changer, puis de remodeler pour être sûr d'aller chercher le plein potentiel de ce qu'on offre. Ben, deux choses super importantes, ce que tu viens de dire, donc, il faut servir notre client, ben, selon ses besoins, selon son horaire, selon... Et également, il faut respecter nos valeurs. Donc, il faut absolument faire les deux, parce que si vous ne faites que servir vos clients, ben, vous ne serez pas content. Tu sais, si au dépit, puis je l'ai fait par expérience, il y a une année où je travaillais à tous les soirs, donc trois soirs par semaine, je ferais des cours privés en natation, et deux soirs par semaine, c'était des cours de groupe, et ben, ma famille en a pris un coup, mon conjoint, c'était difficile, je n'étais jamais là les soirs. Donc, de faire ça sur une période de dix semaines, donc, j'ai remodelé pour en offrir quelques fois, puis que ce soit plus aligné avec, ben, mon désir de liberté, de partage, de passion, de famille, donc que ce soit justement aligné avec nos valeurs. C'est toujours un équilibre. Tout à fait. Ça, c'est important, ce que tu viens de dire, là, parce que ça s'applique à tout le monde, en fait. Toute personne qui a une vie avec une job, un emploi, des enfants, des hobbies, ayant un équilibre, parce que souvent, ça va clasher. Il y a Nancy qui t'a dit que t'as fait une très belle adaptation. En tout cas, j'ai très hâte de voir ça. Merci. Là, écoute, notre temps est écoulé. Il est déjà 8h46. Ça va vite, en bébite, hein? On a du fun, hein? Le temps passe vite. Mais on va parler des heures de temps, là. Des heures de temps. Il me semble que je n'ai pas passé. Là, OK, je t'ai parlé quelques questions et tout ça, mais mon Dieu, j'aimerais s'en savoir plus, puis plus, puis plus sur toi. Déjà, j'aimerais... Je reviendrai en novembre. Parfait! J'aimerais savoir, quelle est, selon toi, la plus grande qualité que tu possèdes en tant qu'entrepreneur? Puis à quoi ça te sert? Bien, honnêtement, je pense l'authenticité. D'être moi-même fait que, bien, j'attire des gens qui ont cette connexion-là avec mes valeurs, avec mes passions, avec qui je suis. Donc, en étant pleinement moi-même, bien, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de faux semblants. C'est vraiment « what you see is what you get ». Puis, bien, la connexion se fait. Donc, mes athlètes, les gens que j'attire à moi, bien, ils sont authentiques, qui sont passionnés, sont intègres, ils ont un bon sens éthique. Donc, qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Donc, vraiment, d'y aller en toute honnêteté, avec authenticité, je pense que c'est toujours gagnant. Tu as tout à fait raison. L'authenticité, on va chercher le cœur des gens directement. Oui, parce qu'on établit une connexion. On l'a vu, là, avec la COVID, tout le monde est au courant. Mais moi, en 2016-2017, quand j'ai commencé, puis je disais aux gens, bien, non, j'ai établi vraiment une connexion par la caméra. Puis, ils me disaient, non, 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 personne connaissait ça. Il fallait que j'explique tout le temps. C'était quoi, Zoom? Ah, bien, c'est super. Écoute, je tiens à te remercier énormément d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Merci à tous ceux qui ont été avec nous ce matin. C'était capoté. Pour vrai, moi, je tripe quand vous êtes là. Un gros merci. Si vous avez aimé ce live-là, faites-moi des cœurs. Faites-moi des beaux petits cœurs, là. J'aime ça quand c'est actif, puis que ça bouge dans le chat partout. Puis, la semaine prochaine, je reçois en entrevue, à 8h15, jeudi, Nathalie Martin. C'est une femme fantastique qui est là pour vous aider dans votre carrière. Donc, son entreprise, c'est enjeu carrière. Elle vous aide dans toutes sortes de sphères de votre entreprise, mais notamment, vous aider à prévenir le burn-out. Ça, c'en est une des choses qu'elle fait. Donc, elle a écrit le livre « Vaincre le burn-out ». Faites-moi comment tu gères ta business avant de sombrer, tu sais? Mettons, là, change des choses dans ta business pour t'aider justement passer au travers des fois. Il y a beaucoup de défis qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur. Vous voyez pas ça nécessairement sur les écrans, dans le marketing et tout ça, parce qu'on brûle notre vie de l'autre bord. Mais on a envie en maudit des défis, puis des choses qui se passent. Mais on vous montre le plus beau qu'on peut pour vous autres, pour agrémenter votre vie, puis rendre ça vraiment cool. Yes. Moi, j'ai un de mes coachs d'affaires qui disait « C'est fucking beaucoup de travail être en entrepreneuriat ». Les premières années, non-stop, après ça, on peut souffler. C'est le temps de tout mettre ça en… Tu sais, le temps de penser à ton modèle d'affaires, de penser à qu'est-ce que tu veux vendre, comment tu veux le faire, mettre tes valeurs là-dedans et tout ça. Puis une fois que tout est bien pensé, mis en place, puis que ça commence à rouler tout seul, là, tu peux penser à souffler un peu. Mais les deux, trois premières années, je pense que c'est d'accord avec moi, Caroline, pour dire que c'est de la job en tabarouette. Puis là, tu viens de figer. Donc, je tiens à remercier tout le monde d'avoir été là. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode « Les entrepreneurs d'ici ». Salut!